hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle série de vidéos on va s'intéresser à un outil qui s'appelle packer qui est réalisé par achicorpe qui est un outil qui s'est développé au fur et à mesure des années qui gagne à être connu pour être utilisé notamment avec les cloud provider pour construire des images pré construire vos propres images de manière à notamment gagner du temps alors c'est un outil qui a été créé par achicorpe achicorpe c'est quoi ces vagrant terraform nomades consul volt donc beaucoup de beaucoup d'outils qui sont soit imbriqué les uns avec les autres qui peuvent utiliser les uns avec les autres qui sont pas dépendants les uns des autres ça aussi qui est bien et qui sont aussi maintenant très 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 à la mode sur pas mal de technologies liées au cloud ou tout ce qui cncf alors la construction d'image pour machine virtuelle donc c'est son objectif machine virtuelle donc je vous ai dit soit dans le cloud soit hors cloud également la construction d'image on va le voir notamment pour docker lx et lxd donc c'est vraiment la construction d'une image au sens large donc dès qu'il ya besoin de construire une on va dire une enveloppe eh bien c'est pas coeur qui fait plutôt bien le bien le travail du coup on le retrouve dans des stacks un petit peu classique on va dire c'est un peu des des temps plate qui se déroule globalement il ya le va dire le déroulé packer terraform ansible donc packer pour créer l'image l'avantagé c'est que bon voilà si vous par exemple on va prendre le cas d'un cloud provider on va pousser cette image là sur le cloud provider on va la customiser l'intérêt c'est que lorsqu'on va lancer une instance il y aura déjà beaucoup de choses de c'était dedans de préconfiguré ça va éviter d'avoir à rejouer un processus d'installation pour customiser déjà l'image ensuite on enchaîne avec du terraform généralement pour lancer l'instance en question la faire rentrer dans l'infrastructure puisque on est bien sur un des schémas d'infrastructures à ce code et puis ensuite souvent bas on enchaîne avec durant 6 bol le terraform l'ancien cible pour ensuite gérer plus la partie applicative donc on va dire le fignolage un petit peu à la fin donc c'est c'est un procédé qui est plutôt assez rodé sinon il ya l'autre déroulé qui est packer ansible donc packer est capable de jouer du ansible pour au moment de la création d'image pour customiser l'image et ensuite terraform continue avec ensuite une dernière étape toujours le ansible qui vient un petit peu bas fignoler les choses l'image que j'ai un petit peu en tête c'est la construction on va dire d'une maison donc on n'a pas coeur qui fait vraiment l'effet les fondations de la maison ensuite on a terraform qui lui va va construire sur ses fondations tous les murs les murs porteurs etc le toit et puis ensuite on a ansible et ansible lui bas ça va être le passage des câbles le fignolage et encore dans les câbles on pourrait dire que c'est encore du terraform rand symbol ça va être plutôt derrière les couches de peinture la décoration voir que tout va bien comme il faut et l'aménagement de la cuisine qu'on va dire le processus de temps plating donc c'est son principe et son gros intérêt à packer c'est qu'il fournit donc il permet d'utiliser des templates pour décrire ces images et les construire donc on est toujours sur des process descriptif comme on l'a au niveau de terraform au niveau de ansible ce qui est très très bien parce que ça permet d'une part de versionner via des outils comme gith mais ça permet aussi en même temps d'être descriptif donc de savoir exactement de quoi a été composé notre image pouvoir la faire évoluer très facilement la perte de quoi l'idée derrière ça donc c'est je vous le disais la personnalisation de vos images donc par avec des intérêts divers et variés en fait du durcissement d'os par exemple de la sécurité la création d'utilisateurs de la configuration ssh spécifique donc tout ça on peut le on peut le jouer dès la création de l'image comme ça vous avez une image une iso on va dire ou suivant le le comment le provider vers lequel vous avez déployé ça peut être autre chose et du coup vous avez une image qui correspond déjà à votre besoin avant même de l'avoir lancé ensuite là ça permet aussi de faire de la pré pré configuration qu'on va dire donc du coup plutôt que par exemple mettons vous ayez des instances à lancer et vous voulez docker dedans auparavant ce que vous faisiez on lance une instance avec son iso enfin bon peu importe ou dans le cloud une instance classique et puis derrière on jouait une partie de user data ou une partie de ansible qui allait installer docker par exemple bien là l'idée c'est de se dire l'image va directement embarqué docker et comme ça quand on va lancer l'instance il y aura déjà docker dedans toutes les images toutes les instances qui seront lancées avec cette image là auront docker d'installer et puis du coup on gagne on gagne du temps parle par la même occasion c'est ce fichier templating va permettre d'être très descriptif en cpu en ram en datastore en volumétrie en liso source on peut jouer également du précide on peut jouer pas mal de choses il ya beaucoup de beaucoup de destination à on parle pas de provider vraiment parce que c'est plutôt tout l'inverse plutôt packer qui envoie les éléments vers ses destinations mais on pourrait quand même parler de provider aussi on voulait faire un petit peu le lien avec terraform donc il ya du aws du gcp du azur du docker du lxd lxc donc pour la conteneurisation les images de conteneurisation du virtualbox du vmware du proxmox de l'open stack de ce qui louer du ali cloud et puis encore encore bien d'autres new one and one etc donc voyez que c'est quand même un outil qui est très 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 comment développer quoi qui va qui va devenir très certainement un incontournable qui est utilisé déjà depuis plusieurs années quelques définitions donc on parle d'artifacts donc ça c'est ce qu'on prend assez bien donc c'est l'image résultante du build réalisé par packer donc voilà alors ça dépend le format de cette image dépend de la destination vers lequel on va l'envoyer nous on fera un petit test avec vagrant et virtualbox donc du coup ça va être une image de type ova mais voilà on peut faire de l'image docker on peut faire des instances dans le cloud et beaucoup d'autres choses du vmware également les billes les billes de basse et c'est une tâche qui est réalisée par packer les builders donc c'est des outils de création de l'image spécifique à sa destination donc c'est ce qui va permettre de dire de comment de décrire l'image en fonction de la destination que vous allez envoyer c'est à dire avoir des éléments spécifiques soit docker spécifique soit vmware spécifique à virtualbox ou aws et autres le post processeur lui donc c'est une action qui va être réalisé ensuite c'est à dire on va avoir une première quoi une première partie de construction d'image et ensuite on va pouvoir jouer par exemple des e non et ensuite on va pouvoir oui on va pouvoir pousser cette image pardon vers sa destination donc on est sur une action qui réalisez qui a rien à voir avec la construction en images de l'image en elle-même c'est plutôt à réaliser quelque chose après généralement l'envoyer quelque part pour pouvoir la mettre à disposition et ensuite bien sûr en termes de définition on a le template donc là voilà je les j'en ai déjà parlé il est au format disson je crois qu'il ya du format hcl 2 donc à chic or language qui je crois est sorti ou va sortir je sais plus très bien voilà donc du coup c'est quelque chose qui est qui permet qui va permettre de décrire l'image et sa mise en production est également donc dans ce fichier json on va pouvoir y inscrire des variables donc vous voyez tout l'intérêt derrière avec les variables on va pouvoir créer de l'automatisation dessus utiliser ces variables c'était ces variables pour faire du factoring de rendre les choses un peu universelle donc ça c'est assez assez sympathique voilà donc cette petite découverte de packer petit à petit bas on va on va faire quelques petits exemples on va faire une installation des exemples etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus et moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui